Salut à tous et bienvenue dans cet épisode du Moyen-Âge dans tes oreilles, le podcast qui vous fait revivre cette période fascinante de notre histoire. Guerre, épidémie, meurtre et trahison, mais aussi art, avancé scientifique, foi et philosophie, laissez-moi vous raconter le Moyen-Âge comme si vous y étiez vraiment. Bon, je sais que vous êtes inquiet pour l'avenir, avec la crise économique, le retour de la guerre, l'inflation et tout ça. Aujourd'hui, je vous propose donc d'apprendre ensemble une compétence qui va vous redonner foi en l'avenir. Je vais vous apprendre à devenir riche, rien que ça. Et attention, je ne parle pas de petites richesses du style cuillère en argent sous le matelas ou bonne dot pour votre fille, non non non. Je vous parle bien de la véritable richesse, celle des manteaux de fourrure, des grandes maisons à plusieurs étages sur la place centrale des plus belles cités d'Europe et même des prêts d'argent à la couronne. Alors, ça vous dit ? Bien sûr que ça vous dit, quelle question ! Allez, suivez-moi et je vous promets qu'à la fin de cet épisode, vous aurez de quoi devenir riche comme un Medici. Oh, petite précision que j'ai oublié de vous faire. Ici, on va évidemment parler de comment devenir riche au Moyen-Âge, plus particulièrement à partir du XIIIe siècle. Mais ne vous inquiétez pas, je ne reviens pas sur ma parole. Si vous écoutez bien tous mes conseils, vous aurez toutes les cartes en main pour rentrer dans le club très fermé des grandes fortunes qui domine les places marchandes européennes. Alors commençons déjà par la première chose à savoir, la seule qui soit vraiment digne d'être retenue. Au Moyen-Âge, un homme seul est un homme pauvre. Vous ne deviendrez jamais riche à rester seul dans votre coin et vous aurez besoin de votre entourage pour ça. Vos amis, votre famille, bref, tous vos proches joueront un rôle crucial dans votre ascension financière fulgurante. Tiens, une idée en passant. Pourquoi ne pas partager cet épisode sur vos réseaux sociaux ? Avec ça, vous aurez d'autant plus de chances de trouver votre futur associé. Instagram, Facebook, TikTok, qu'importe le flacon, tant qu'on a la richesse. Vous pouvez également commenter cet épisode en indiquant votre idée de business médiéval, c'est déjà un bon pas, et en prime, je vous dirai si votre idée vaut le coup, ou pas du tout. Bien, mais avant de parler de l'importance du groupe, déjà, il faut que je vous parle de comment on va devenir riche. Et oui, parce que des gens riches, il y en a quand même pas mal dans la période qui nous intéresse. Des évêques ou des abbés, de grands seigneurs, des princes, évidemment, ou même des mercenaires qu'une grosse rançon peut propulser dans la fortune. L'ennui, c'est que parvenir à cet état de richesse implique tout de même une bonne naissance. La tête des grandes abbayes ou des meilleures diocèses, et même les plus grasses des prébandes de chanoines, ne tourne en réalité qu'au sein d'un cercle assez restreint de gens issus de familles déjà fortunées. Or, on va pas se le cacher, vous êtes d'honnêtes gens, ça c'est indiscutable, mais vous n'avez pas de semble inutile de le nier. Oh, bien sûr, vous pourriez tenter de suivre un cursus universitaire pour peut-être taper dans l'œil, on ne sait jamais, d'un puissant qui vous donnera votre chance, mais c'est trop incertain. Nous, ce qu'on veut, c'est devenir riche, pas jouer au loto. Quant à capturer un grand noble à la guerre et en obtenir une grasse rançon, bah c'est un peu pareil. Vous avez à peu près autant de chances de vous faire tuer par ce fameux noble que de réussir à le capturer. Donc on oublie également. Alors qu'est-ce qu'il nous reste ? Eh bien, il nous reste le chemin que je vais vous présenter. Celui du grand commerce. Eh oui, nous sommes au XIIIe siècle, que diable ! L'Occident baigne en pleine prospérité économique et ça fait déjà plus d'un siècle que les marchands italiens se sont lancés à la conquête des marchés du Levant. Je vous dis donc que ce chemin a tout pour nous plaire. Un peu d'aventure, beaucoup d'ingéniosité et surtout une richesse assurée. Enfin ça, c'est seulement si vous suivez mes conseils. Allez, on y va ! Sous-titrage ST' 501 Hum, vous sentez ce parfum d'aventure et de richesse ? Mais oui, on dirait bien qu'il se passe quelque chose. Vous vous souvenez de la Méditerranée du VIIe siècle ? C'était le bon temps pour les marchands orientaux. Grâce à la puissance économique, militaire, intellectuelle et spirituelle de Byzance, ils étaient partout en Occident et menaient le jeu commercial. Avec la conquête arabe, tout a changé. L'ancienne mer romaine est devenue une frontière, une zone de combat et le centre économique a commencé à se déplacer vers le nord, en direction de l'Austrasie, où il commençait à se passer quelques petites choses du genre Charlemagne. Bon, bref, rien n'était plus pareil et c'est à ce moment-là que l'Occident chrétien commence sa formidable croissance économique. La population augmente, les champs s'étendent et les richesses s'accumulent. Et avec cette croissance, deux mécanismes font à nouveau tourner les rouages du grand commerce. D'un côté, on a des surplus économiques qui sont disponibles pour financer des expéditions. Et de l'autre, on a une demande croissante pour les produits de luxe. On a l'argent et on a la demande, qu'est-ce qu'on attend alors ? Ce sont les Italiens qui se lancent les premiers. Dès le XIe siècle, ils rouvrent les grandes routes commerciales à travers la Méditerranée et vont s'installer dans l'Empire byzantin et au Levant, jusqu'en Égypte eux-mêmes. Au XIIe siècle, ils sont déjà partout alors que d'autres routes s'ouvrent et que d'autres besoins se font sentir. Le commerce de la laine, par exemple, connaît un énorme boom car c'est une véritable industrie qui se développe alors dans les villes européennes. Et puis, avec cette nouvelle bourgeoisie enrichie, apparaissent de nouveaux besoins. Des fourrures pour les vêtements, du vin pour la table et encore plus de produits de luxe venus de la lointaine Asie. Bref, en seulement un siècle et demi, le commerce international est devenu un maillon essentiel de l'économie. Les marchandises sillonnent les routes terrestres et maritimes, des opportunités commerciales fleurissent aux quatre coins du monde connu et les richesses affluent. Clairement, pour nous, c'est le moment de s'y mettre. Bon, d'accord, mais le monde commercial est quand même devenu sacrément complexe. Avant, tout était simple. Vous alliez vendre votre grain dans la grande ville du coin, vous reveniez chez vous avec l'argent de la vente et voilà, hop, c'était reparti pour préparer la prochaine récolte. Mais aujourd'hui, la complexité du commerce est devenue vertigineuse. On en a mal à la tête. Alors, par où peut-on commencer ? Eh bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va commencer par se constituer un réseau. Disons-le clairement. Désormais, faire du commerce spécialisé, c'est devenu complètement ringard. Les vraies grandes fortunes commerciales, celles qu'on va chercher à imiter, vendent à peu près tout et n'importe quoi. Nous, on va vendre tout ce qui s'achète, comme ça, c'est pas compliqué. Sauf que pour ça, on va avoir besoin d'aide. Il va falloir se créer un réseau pour être au courant de tout ce qui se trame sur tous les marchés d'Europe et de Méditerranée. Tenez, je vous donne un exemple. En 1385, la France a une nouvelle reine, Isabeau de Bavière. Avec elle débarque à Paris tout un tas d'Allemands qui vont impulser une nouvelle tendance. Fini la mode des fourrures de ventre d'écureuil qui faisaient fureur au milieu du XIVe siècle, désormais, la suprême élégance, c'est de porter des fourrures sombres, comme la martre, par exemple. Eh bien, si vous êtes un importateur de fourrures qui travaillait à Bruges, vous avez besoin d'avoir un pote à Paris pour vous informer de ce changement de mode. Sinon, comme d'habitude, vous allez contacter votre acheteur de Novgorod, là au fin fond de la Russie, au début de la saison, pour lui demander de se procurer une belle cargaison de ventre d'écureuil de Sibérie. Tout content de votre affaire, vous allez faire un bel état, là avec vos fourrures claires toutes fraîches, seulement pour vous apercevoir que personne n'en a rien à faire et que votre voisin vend des fourrures de martre à l'appel. Et paf, une année de perdu dans la course à la richesse. Tout ça ne me plaît guère. Déjà que les comptes ne sont pas brillants, nous avons perdu 25 poulets dans cette affaire. Voilà, donc il vous faut un réseau. Ce réseau sera constitué à la fois d'informateurs, d'acheteurs, de revendeurs, d'influenceurs, bref, de tous ces gens dont vous aurez besoin pour structurer votre empire commercial. Il vous faudra du monde à Venise, à Alexandrie, à Bruges, à Paris évidemment, à Lubec, bref, sur toutes les places commerciales qui comptent dans le monde connu. Et là, vous allez me dire, super François, excellente idée, mais je le trouve où ce réseau mois 1 ? Eh bien, ça va être l'occasion de vous réconcilier avec votre famille car les plus grands empires commerciaux du Moyen-Âge sont avant tout des réseaux familiaux. Prenez les Fugger en Allemagne par exemple ou les Bardi ou les Medici en Italie. Votre famille sera la base de votre réussite commerciale car vous avez des liens forts avec eux, et ils auront à cœur de protéger votre nom et de faire fructifier vos activités. D'ailleurs, vous avez de la chance car le capitalisme du Moyen-Âge central a créé pour vous un outil parfait pour rassembler votre famille et même vos amis, si vous voulez, autour de vos affaires. Il s'agit de la société commerciale. Alors, vous trouvez peut-être ça banal, mais au XIIIe siècle, une société commerciale, c'est encore quelque chose de très nouveau mais qui est appelée à un brillant avenir. L'idée est la suivante. Pour faire du commerce et devenir riche, il faut souvent... déjà être soi-même riche. Et oui, sans mise de départ, vous ne pourrez jamais acheter une cargaison, louer un bateau, payer le salaire du capitaine et des marins le temps que vos affaires fleurissent et qu'on vous achète votre cargaison à prix d'or. Il faut donc avoir les reins solides, d'autant qu'au Moyen-Âge, les transports comme les communications sont lents. Très lents ! Mais on viendra là-dessus. Il vous faut donc un capital de départ à engager dans vos affaires. Et c'est là justement que le concept de société commerciale va vous être diablement utile. Et oui, il y a peut-être dans votre entourage, dans votre famille déjà, des gens qui ont également envie d'aller tâter du commerce mais qui n'ont pas assez d'argent pour le faire tout seul. Et si vous mettiez votre argent en commun, le temps d'une traversée maritime par exemple, pour ensuite partager les bénéfices, eh bien pour ça, il suffit de créer une société commerciale. Mon pote, tu pars à la chambre des commerces déposer Lionel Multinational & Sons. C'est pas déposé. Euh, bah non, parce que c'est à chier. Bravo, vous venez de fonder votre première société à participation. Déjà, vous pouvez être fier. Société à participation, c'est le nom qu'on donne à ces contrats limités dans le temps pour lesquels un marchand actif met son propre capital en jeu et réalise l'opération commerciale tandis que les participants ne viennent qu'apporter des fonds. La plupart du temps d'ailleurs, ce type de société se conclut entre les membres d'une même famille et le rôle de marchand actif va tourner entre les membres. Vous allez prendre le risque en premier par exemple et affréter un navire pour aller, je sais pas moi, au levant acheter du poivre. Une fois que votre navire sera revenu et que vous aurez vendu votre poivre avec un beau profit, le contrat sera clos. Puis vous allez cette fois en signer un nouveau mais sur une cargaison par exemple de drap de laine que votre cousin va ramener de Bruges et cette fois, c'est lui qui se chargera de l'opération et vous n'aurez vous qu'à amener une partie des fonds et recevoir une partie des bénéfices. Et si votre famille n'a pas un rond, vous pouvez quand même naviguer sous le système de la commande, un autre type de société. Là, c'est vous qui faites la traversée avec votre petit bateau et d'autres personnes vous confient une cargaison à transporter en même temps que la vôtre si vous reste un peu de place. À Venise, on appelle ça la Colleganza et c'est un type de contrat qui fait fureur dès le début du XIVe siècle. Bon alors, l'ennui de ces sociétés, c'est que vous pouvez quand même facilement tout perdre. Et oui, le commerce est tout de même dangereux et en signant le contrat, vous engagez votre capital. C'est pourquoi, à partir du début du XVe siècle, le capitalisme européen a créé un nouveau type de société que vous allez pouvoir utiliser. On l'appelle la société à commandite ou autrement dit la société à responsabilité limitée. La première, qu'on connaît en tout cas dans l'histoire, voit le jour en 1408 à Florence mais rien ne vous empêche de commencer dès maintenant si vous comprenez comment ça fonctionne. En fait, c'est très simple. Au lieu d'engager tout le capital de votre associé, vous ne lui octroyez qu'une part limitée dans votre entreprise. à Gênes, par exemple, on parle de société à caras parce qu'on les divise en 24 parts comme les 24 caras qui composent l'or. L'intérêt, c'est que vous offrez un bon placement. Les parts sont plus accessibles financièrement et en cas de gros coups durs, le participant, il ne perd que sa mise de départ. Et ça, c'est vraiment pratique parce qu'en cette fin de Moyen-Âge, après des siècles de croissance économique, il y a plein de gens qui ont de l'argent dont ils ne savent pas quoi faire. Tenez, les artisans par exemple. Imaginez, vous êtes un boulanger ou un forgeron, je ne sais pas, et les affaires vont bien. Qu'est-ce que vous faites de vos bénéfices ? Vous pourriez réinvestir, mais franchement, c'est vite limité. Vous n'allez pas accroître votre production de 5% par an, c'est trop compliqué, ce n'est pas aussi linéaire. Et puis, peut-être que vous avez un grand projet. Par exemple, vous voulez acheter une deuxième boulangerie, mais il vous faudra plusieurs années d'épargne pour réaliser ce projet. Eh bien, en attendant, pourquoi ne pas placer votre épargne dans une société en commandite, histoire qu'il fructifie ? Pareil, si vous êtes un bon chanoine plein aux as, mais qui a déjà acheté quelques maisons et un ou deux domaines viticoles. Vous avez peut-être envie de vous diversifier. Eh bien, la commandite, justement, est là pour vous. En plus, l'intérêt de la commandite est que vous pouvez céder vos parts puisqu'elles sont transférables. Vous pouvez donc récupérer votre argent si vous en avez à nouveau besoin. Ça, c'est mon or. Et mon or, c'est mon argent, voilà. J'ai pas besoin de bouffer. Bon, je vois que vous avez compris l'intérêt du réseau et des formes juridiques qu'il peut prendre. Avant de passer à la suite, je vais vous parler d'une dernière innovation qui va vous être très utile, mais plutôt quand vous aurez déjà amassé un petit début de fortune. Imaginons, par exemple, que vous avez trempé dans tout un tas de contrats. Vous avez participé financièrement à des cargaisons d'Alain, ce mordant minéral essentiel à l'industrie de la laine. Vous avez pris des parts dans du commerce de fourrure, d'or et d'argent, d'épices, de soirées, de sucre. Bref, vous avez bien mené votre barque. Désormais, vous connaissez plein de gens sur toutes les places commerciales qui comptent et vous avez acquis un joli pactole. Mais tout de même, tout ça, ça vous fait beaucoup de travail de gestion. Vos associés ne sont jamais les mêmes et il faut garder un oeil vigilant sur tous vos contrats en même temps. Alors, vous avez une idée. Et si vous rassembliez vos associés dans une nouvelle forme de société, une société qui, cette fois, ne serait pas limitée dans le temps ? Bravo, vous venez d'inventer le concept de la compagnie. Enfin, inventer. Les Florentins et les Siennois l'ont fait bien avant vous, au moins depuis le début du XIVe siècle. Il n'empêche, je pense que vous êtes sur une bonne idée là, autant aller jusqu'au bout. Alors, le gros intérêt de la compagnie, c'est que vous partagez durablement les pertes et les profits avec vos associés. Comme ça, le risque est bien réparti. Autre avantage, si vous voulez gonfler votre capital et étendre vos affaires, vous pouvez toujours ouvrir des participations aux déposants qui souhaitent faire fructifier leur argent. Vous leur devrez donc un profit, un dividende, si vous voulez, mais ils n'auront aucune part dans la conduite des affaires qui restera dans vos mains et dans celle de vos associés. Encore un avantage et non pas des moindres, avec la durabilité et la solidité de votre compagnie et le fait que vos associés sont sûrement de votre famille, votre nom va rapidement être connu et reconnu sur toutes les bonnes places commerciales et ça, ça facilitera les affaires. Et puis, qui a dit qu'une compagnie avait une taille limitée ? Au contraire, vous n'avez jamais été aussi souple. Imaginons par exemple que vous vouliez faire des affaires à Bruges. Rien de plus simple, il suffit de créer une nouvelle filiale là-bas et d'en confier les reines à votre neveu prometteur là qui parle 6 langues et qui voyageait déjà à d'autres chameaux alors qu'il n'avait que 10 ans. Vous diviserez ainsi le capital et donc, vous diviserez également les risques. Prenez les Medici par exemple. En 1480, ils ont tissé un empire commercial immense avec la société mère à Florence et des filiales qui bourgeonnent un peu partout à Bruges, à Londres, à Venise, Pise, Rome, Milan, Genève ou Avignon. Eh bien, en 1480 justement, les filiales de Bruges et de Londres, dirigées par leur pote Tommaso Portinari, s'effondrent à cause des créances insolvables qu'elles avaient consenties à Charles le Téméraire, le duc de Bourgogne qui est mort en 1477 et qui donc ne peut plus tellement rembourser ses dettes. Bref, un mauvais investissement et un coup dur pour le pote Portinari mais le reste des Medici s'en fiche pas mal. Ok, ils ont perdu l'argent qu'ils avaient investi dans les filiales de Bruges et de Londres mais ce fâcheux événement n'aura aucune conséquence sur les autres filiales Medici. Bref, une belle diversification qui a évité un vrai désastre. Une vraie réussite, j'ai dépensé sans compter. Alors, on va s'arrêter là sur l'importance du groupe parce que j'ai encore plein de choses à vous dire. La solidarité est la vertu cardinale du grand marchand médiéval mais c'est loin d'être la seule. Certes, faire partie d'un groupe vous aidera à devenir riche, ça c'est certain, mais si vous voulez vraiment crever le plafond de verre et vous moucher dans de la soie, il va en falloir plus. Et il y a une qualité en particulier qui vous sera essentielle, il faudra faire preuve de patience. Alors, on attend. Et le machiniste nous demande d'attendre. Merci d'attendre. Ah, la patience. Sans elle, le grand marchand en devenir que vous êtes n'ira pas bien loin, c'est sûr. Sans patience, vous pouvez dire adieu à vos rêves de richesse car s'il y a bien une chose à retenir, c'est qu'au Moyen-Âge, tout va très lentement. Tenez, on va faire un petit calcul. Disons qu'un chartier qui transporte votre vin parcourt 40 km par jour quand il est en forme. À votre avis, en combien de temps réussira-t-il à aller de Bordeaux, là où vous avez acheté votre vin, jusqu'à Paris, là où vous allez le vendre ? Eh bien, avec quelque chose comme 500 à 600 km, j'espère que vos clients n'ont pas trop soif. Et ça, c'est dans le meilleur des cas. Donc si jamais la route traverse une zone de conflit, que l'essieu de votre chariot se casse dans une ornière ou que votre chartier passe un peu trop de temps à boire du vin chaud pour se remettre de ce boulot difficile, alors vos 25 jours se transformeront peut-être en 30 ou 35, dans l'hypothèse favorable où votre chariot finit bien par arriver d'ailleurs. Bon, moi je crois qu'il ment. Non, il est très clair, il aimerait bien te payer. Je vous parle des carrières. Et même avec un bateau, bah c'est pas beaucoup mieux. Au Moyen-Âge, on sait bien que si l'occasion se présente, il vaut toujours mieux prendre le bateau que le chariot, ça c'est sûr. D'ailleurs, toutes les grandes villes ont un accès maritime ou fluvial, donc vous pouvez aller quasiment partout en bateau, ça c'est vrai que c'est pratique. Mais attention, parce que c'est pas non plus la panacée que vous espérez. Même par bon vent, on fait pas beaucoup plus que 100 km par jour sur la mer. C'est déjà ça, vous me direz. Mais c'est pas fini. Si votre bateau est sur une rivière, il peut très bien être capturé par une bande de brigands ou bloqué sur une portion de la rivière qui n'a pas été bien entretenue par le seigneur du coin, par exemple. Et même si tout se passe bien, il faudra malgré tout s'arrêter fréquemment pour payer le racket officiel du voyageur médiéval, les péages. Et oui, comme aujourd'hui sur les autoroutes, comme quoi on n'a rien inventé. Sur le Rhin par exemple, pour aller de Bâle à la mer du Nord à la fin du 15e siècle, il vous faudra payer pas moins de 50 péages. Mais allez, consolez-vous, au moins vous aurez participé à financer la magnifique cathédrale de Strasbourg. Ou à remplir les poches de la corporation des bateliers, ça dépend. Et n'allez pas me dire que c'est mieux sur la mer, attention. Déjà, les capitaines médiévaux ne sont pas vraiment de grands aventuriers. Et oui, ils n'ont pas de carte marine pour la grande majorité d'entre eux et la boussole se diffuse quand même très lentement. Donc pour être certain de ne pas se perdre, les capitaines ont tendance à ne pas naviguer trop loin du rivage, c'est ce qu'on appelle faire du cabotage. Et puis, on ne sort pas à la mauvaise saison non plus. À cause des tempêtes et du mauvais temps, la saison de navigation est écourtée dès le mois de novembre dans la Méditerranée et ne reprend généralement qu'en mars. Si jamais vous allez chercher des fourrures à Novgorod dans la mer Baltique, alors là, attention à ne pas rater le coche parce que la saison est vraiment courte. Dès que la mer se couvre de glace, c'est l'arrêt complet de la navigation. Et ça ne reprendra qu'une fois que toute la glace aura fondu et que la navigation sera à nouveau possible sans risquer d'éventrer son navire sur un bout de banquise en mal de sensations fortes. Bref, la patience que je vous dis. Surtout que le commerce international, c'est vraiment l'aventure. Perdre une cargaison corps et biens, ça n'arrive pas qu'aux autres. Regardez, par exemple, en 14249. Toute la flotte de la Hanse, cette puissante confédération de villes marchandes de la mer du Nord et de la mer Baltique, revient cette année-là de Bourneuf avec ses cales pleines de sel, Bourneuf en Bretagne. Pourquoi du sel ? Eh bien parce que la Hanse fait un grand commerce de harengs, qu'elle pêche en mer Baltique et que sans ce sel qui est le meilleur qu'on trouve en Europe, les harengs ne peuvent pas être conservés. Et ici, rien qu'ici, on récolte la moitié du sel français. Il est bon, hein ? Imaginez-vous, vous êtes un bon bourgeois de Lubeck, une des villes de la Hanse et vous avez lourdement investi dans une cargaison de sel que votre associé a acheté à votre place à Bourneuf. Déjà, donc vous faites des efforts. Vous avez suivi les conseils du Moyen-Âge dans tes oreilles et vous attendez patiemment que votre cargaison revienne. Surtout que, comme vous le savez, la saison du sel précède directement la saison du hareng. En gros, si vous n'avez pas votre sel à temps, c'est plié, rendez-vous l'année prochaine et en attendant, vous mangerez des navets. Eh bien, comment allez-vous réagir lorsque, après plusieurs jours d'incertitude sans voir arriver la flotte de la Hanse, vous apprenez que les 108 navires qui la composent ont été capturés par la couronne anglaise ? Et pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que les marchands anglais sont allés se plaindre au roi que vous et vos copains de la Hanse aviez trop de privilèges commerciaux et le roi n'a pas hésité à vous dépouiller de votre sel durement gagné. La patience, il n'y a que ça de vrai. Mais justement, je vous sens un peu trépigné d'impatience. C'est vrai quoi, depuis tout à l'heure, on parle de vos sociétés, de votre entourage, des moyens de transport pour vos précieuses marchandises et du temps qu'il vous faudra attendre, mais on vend quoi au juste ? On a le capital de départ, ça c'est bon. On a le chariot ou le navire pour transporter la cargaison, ça c'est bon aussi. Il ne nous manque donc plus que la cargaison, justement, et alors, à nous la richesse. Ici donc, on va s'intéresser à ce qu'il faut acheter ou vendre pour devenir riche au XIIIe, XIVe et XVe siècle. Alors je vous avertis, c'est assez compliqué parce que le choix est gigantesque. Mais on va y aller pas à pas, ne vous inquiétez pas. Vous êtes prêts ? Alors c'est parti, direction les étals, boutiques et autres comptoirs pour aller faire nos emplettes. Sous-titrage ST' 501 Bon alors, déjà, il faut savoir que nos derniers siècles du Moyen-Âge connaissent quelques circuits commerciaux qui sont déjà bien structurés. Le vin, par exemple, fait l'objet d'un vigoureux commerce international depuis l'unification de l'Empire Plantagené au XIIe siècle qui a rapproché les producteurs de vin de Bordeaux des consommateurs anglais lesquels n'ont guère que de la mauvaise bière à se mettre dans le gosier. Petit à petit, donc, c'est une grande route maritime qui émerge en partant des vignobles de Gascogne et de L'Onis pour approvisionner toute l'Europe du Nord. D'autres vignobles commencent également à tirer leur épingle du jeu comme celui de l'Auxerrois qui livre ses productions à Paris. Le vignoble Rénan se développe également et le vin est la plus importante des marchandises que l'on compte à la douane de Strasbourg. Mais attention, transporter du vin, ça coûte cher. Au XVe siècle, si on compte les péages et le coût du chariot, c'est à peu près, on va dire, 60% du prix final qui part dans les frais de transport pour faire venir du vin de Beaune jusqu'en Hainaut. Donc j'espère que votre clientèle a les moyens. Et à chaque fois, les propriétaires vous ont accueilli avec un petit coup à boire et ça, ça c'est pas mal. Vous voulez voir le salon ? Alors, on va voir ta cave. Allez. Si le commerce du vin vous fait peur ou que vous préférez quelque chose de moins liquide, j'ai un autre grand commerce tout prêt pour vous, celui de la laine. Ça, c'est de la grande industrie du Moyen-Âge et c'est grâce à elle que beaucoup de fortunes florentines notamment se sont construites. Ah, ça je sens que ça vous intéresse, non ? Eh bien allons-y. La meilleure laine que vous puissiez acheter, c'est celle des moutons anglais. Elle n'a pas son pareil. Enfin, à l'époque dont on parle, là vers le milieu du 14e siècle, la laine des moutons de Castille commence aussi à devenir une bonne alternative mais peu importe. Acheter de la laine, ça n'est pas très intéressant. D'ailleurs, c'est souvent le monopole d'un type particulier de marchand qu'on appelle les Staplers qui rassemblent la laine en Angleterre puis qui viennent la vendre à Bruges et qui repartent avec leurs sous. Non, ce qui est super intéressant dans la laine, c'est sa transformation. Filer la laine, tisser des draps, l'éteindre puis les revendre, c'est ça qui rapporte. Et vous avez de la chance parce que l'industrie ne peut pas se passer du commerce, donc vous aurez toujours du boulot. Et oui, il faut bien que quelqu'un achète les matières premières, la laine évidemment, mais aussi les produits de teinture comme la guède ou le pastel ainsi que la laine, le mordant minéral qui est essentiel pour obtenir de belles couleurs vives. Et puis, il faut ensuite que quelqu'un se charge de distribuer ses matières premières aux artisans. C'est pas le foulon du coin qui va aller à Bruges acheter du drap. Et puis ce drap, il faudra également quelqu'un pour le vendre. Bref, il y a de quoi faire et si vous voulez devenir riche, le commerce de la laine est à mon avis un bon endroit pour commencer. C'est plutôt lucratif d'ailleurs puisqu'à Florence, par exemple, on peut dégager, on va dire, environ 12% de bénéfices annuels sur ce commerce. Mais attention, parce que vous êtes pas tout seul. La laine, c'est un commerce qui nécessite d'énormes capitaux d'entrée, donc vous allez devoir rémunérer vos associés et puis peut-être 2 ou 3 déposants qui ont investi dans votre société. Bref, si on enlève tout ça, vous pouvez espérer vous faire on va dire entre 2 et 5% de véritable marge nette chaque année, c'est quand même déjà pas mal. C'est une étape qui rapporte noting. Ah mais je sens que c'est pas assez pour vous. Vous en voulez plus ? Vous voulez tâter du commerce ultra lucratif et vous êtes prêt à prendre quelques risques ? Alors là, j'ai ce qu'il vous faut, les produits de luxe venus d'Orient. Les produits de luxe, c'est facile à transporter. La soie, le poivre, le gingembre, le sucre, tout ça, ça pèse pas très lourd. Et puis comme ça coûte très cher au kilo, vous pouvez vous faire une fortune avec un petit chargement. Regarde ! Tu sais ce que c'est ? Ça ? Mais évidemment, c'est du poivre. Ouais, ouais, c'est du poivre ! Mais ici, ça vaut de l'or ! Tiens, sens-moi ça, ça vaut de l'or ! Et quand je parle de fortune, allez, on va pouvoir viser du 8-10% de rentabilité en fonction des années, c'est vraiment pas si mal. Par contre, je me dois de vous prévenir, avec un taux de rendement aussi alléchant, préparez-vous à avoir de la concurrence. Vos clients sont quand même les princes, les évêques, la grande bourgeoisie, et ces gens-là veulent ce qu'il y a de meilleur. Et surtout, leur goût change très vite, ils sont vite blasés. La prime revient donc à celui qui amène la bonne marchandise au bon moment et dans la bonne quantité. Tenez, prenez l'exemple d'Antonio Berga, un brave marchand de Barcelone qui noue en 1432 un contrat avec Johan de Villaseca, un marchand navigateur qui va en Orient justement. Il lui confie donc 20 jars de miel à vendre à Alexandrie et en échange, Johan devra lui ramener du poivre et du gingembre. Mais une fois la mission effectuée, le jour même du déchargement, Antonio s'aperçoit avec effroi que ce bon à rien de capitaine lui a ramené du gingembre de variété maquis alors qu'il avait spécifiquement marqué dans le contrat qu'il voulait du baladi. Comme ça, l'erreur peut paraître légère, ça reste du gingembre, mais pour Antonio, c'est une véritable catastrophe. Le marché de Barcelone est à ce moment-là saturé de gingembre maquis et les prix se sont complètement effondrés. Par contre, les riches bourgeois de la ville sont prêts à payer très cher pour mettre la main sur du baladi. Et vous n'avez pas envie que ça vous arrive, n'est-ce pas ? Alors faites bien attention à l'intermédiaire que vous choisissez parce qu'il y a des dizaines de variétés différentes de tous les épices. Le poivre, le safran, la cannelle, le curcuma, le cumin, la noix de muscade, la coriandre. Et surtout, en plus d'avoir l'œil, votre intermédiaire devra avoir un navire rapide car le commerce des épices, c'est avant tout une question de vitesse. Les prix peuvent varier du simple au double en l'espace de quelques semaines, alors on ne lésine pas sur la dépense et on s'assure les services de la plus rapide des galères sur laquelle on peut mettre la main. Si vous êtes vraiment courageux et que vous avez le pied marin, au moins un petit peu, vous pouvez toujours aller chercher votre gingembre vous-même du reste. C'est quand même dangereux. It is very dangerous. J'espère que vous êtes au courant des risques. La piraterie, évidemment, les revirements d'humeur des sultans mameloucs d'Alexandrie, la concurrence féroce entre marchands européens, les tempêtes, etc., tout ça peut vite vous coûter très cher ou même vous coûter la vie. A vous de voir si tout ça vaut quelques pourcents de rentabilité que vous pouvez espérer en plus. Après tout, vouloir prendre le contrôle de l'épice, c'est s'opposer à des adversaires redoutables. Sous-titrage Société Radio-Canada Oula, j'espère que vous avez vu d'une, sinon cette blague risque fort de tomber à plat. Alors, maintenant qu'on se connaît bien, je sens tout de même que vous voulez quelque chose de plus, enfin de moins, quelque chose de plus stable, quoi. Vous n'avez pas forcément envie de braver les tempêtes et les mameloucs, vous n'avez pas non plus envie de coordonner une armée d'artisans pour fabriquer vos draps. Non, vous, vous êtes un intellectuel, je le vois bien. Vous voulez quelque chose avec des chiffres, des tableaux, des pièces de raconter, bref, vous voulez devenir banquier. Eh bien, figurez-vous que c'est une excellente idée. Tout à l'heure, on a parlé de taux de rentabilité à 2, 5, 8, voire même 10%. Là, avec la banque, on bascule dans un tout autre univers, je vous préviens. Les 8 à 10% sont facilement atteignables et en prenant des risques, vous pouvez facilement monter bien plus haut, voire même jusqu'à 35%, mais là, c'est si vous êtes complètement déluré. Mais attendez, attendez, du calme, posez-moi votre parchemin et votre plume, on va y aller par étapes. Déjà, c'est quoi le métier de banquier ? Eh bien, c'est une activité qui consiste à fournir des liquidités, de l'argent frais, si vous voulez, à ceux qui en ont besoin. Mais attention, nous ne sommes pas de vulgaires prêteurs sur gage à filer un quart de denier en échange d'une vieille chemise. Non, non, non. Nous, on va prêter à des gens qui ont de l'ambition. D'autres marchands, par exemple. Il faut dire que vous les connaissez bien, les marchands, puisque vous en êtes un vous-même. Et vous savez qu'ils ont des besoins. Déjà, ils ont besoin de capitaux. Ils n'ont pas encore de capital important, mais il leur faut des fonds dès maintenant pour acheter une cargaison et espérer se faire un profit. En clair, ils ont besoin que vous leur prêtiez de l'argent, tout simplement. Et puis, comme ils font du commerce aux quatre coins de l'Europe, ils ne peuvent pas forcément se trimballer avec des tas de pièces d'or dans leur valise. Ils ont donc besoin que vous les aidiez à transférer des fonds. Et voilà, on a vos deux activités principales pour votre nouvelle banque, le crédit et le transfert de fonds. Ça fait un bout de temps qu'on est ensemble. Elle m'a donné envie de m'engager. Il y a plein de petits signes qui ne trompent pas. Voilà. J'aime ma banque. Alors j'entends déjà venir les rageux. Oui, mais c'est interdit de se faire de l'argent simplement en prêtant de l'argent aux autres. C'est contraire à la foi chrétienne, vous allez rôtir en enfer, tout ça, tout ça. Alors, gardons notre calme. Je n'ai pas le temps ici de vous expliquer le pourquoi du comment parce qu'on n'est pas dans un cours de philosophie, mais dans comment devenir riche rapidement. Je vous dirai seulement ceci. L'Occident médiéval des XIIIe, XIVe et XVe siècle est étranglé par le manque de métal précieux. Il n'y a presque plus de mines d'or et d'argent en Europe et avec la croissance économique, les besoins de liquidité sont de plus en plus pressants. Et il n'y a pas de billet de banque. Et quand je dis pressant, je veux dire genre vraiment urgent. Si on ne trouve pas un moyen pour augmenter le volume d'argent en circulation, on va carrément étouffer la croissance économique. Et ce grave problème ne sera de toute façon pas résolu avant la découverte du Nouveau Monde et des tonnes d'or que les Espagnols vont déverser sur l'Europe. Mais ne vous en faites pas, les médiévaux sont des gens pragmatiques. même si la rémunération des prêts d'argent ne leur plaît pas trop, ils trouvent toujours des moyens de s'accommoder avec les lois et avec leur conscience. Donc retenez juste ça, tant que ça n'est pas trop flagrant, vous n'avez pas trop de soucis à vous faire. Bon alors, j'en étais où ? Ah oui, le crédit et le transfert de fonds. En fait, les deux sont liés et pour ne rien vous cacher, dans le business de la banque, c'est encore une fois votre réseau qui sera votre principal atout. Je sais, je sais, vous en avez marre que je vous le répète, mais il n'empêche que c'est vrai. Car tout l'intérêt de vos services va reposer sur votre capacité à répondre au maximum de demandes de vos clients. Prenez le système de la lettre de change, une invention italienne sacrément maligne du début du XIIIe siècle. Un marchand de laine, par exemple, qui vit à Florence veut payer son fournisseur qui travaille à Bruges. Le problème, c'est que faire le voyage avec un sac d'or sous le bras, c'est à la fois long et dangereux. Eh bien, dans ce cas, pas de problème. Le marchand vient vous voir sur votre banc à Florence. Oui, un banc, c'est là que vient le mot banque. Au début, votre boutique ne payait pas de mine et vous n'aviez qu'un banc en plein soleil pour faire vos affaires. Mais patience, la fortune arrive, bientôt vous pourrez vous payer un parasol. Donc je disais, le marchand vient vous voir et vous remet la somme qu'il doit payer à son fournisseur. Vous encaissez l'argent et vous adressez une lettre de change à votre cousin Pietro qui tient la filiale de votre banque à Bruges. Sur votre ordre, le cousin Pietro justement va remettre la même somme d'argent au fournisseur et hop, l'affaire est dans le sac. Évidemment, vous allez prélever un petit pourcentage sur tout ça histoire de ne pas travailler gratuitement et en échange, peut-être que votre cousin Pietro vous contactera bientôt pour un de ses clients à Bruges qui veut régler une somme à Florence. Et donc cette fois-ci, c'est vous qui débourserez à la place du cousin. Là, ce que je viens de vous expliquer, ça s'appelle tirer un change. C'est du jargon de la banque. Dans notre exemple, le marchand de Florence, il s'appelle le preneur. C'est lui qui remet la somme à transférer. Le banquier de Florence, c'est-à-dire vous, s'appelle le tireur puisque c'est lui qui reçoit l'argent et qui va demander le change. À l'autre bout de la chaîne, le cousin Pietro, il s'appelle le tiré. C'est sur lui qu'on tire le change, c'est lui qui supporte le transfert de fonds en direction de celui qu'on appelle le bénéficiaire, en l'occurrence, le fournisseur de laine. Vous avez compris ? Je n'ai pas très bien saisi. Un preneur vient vous remettre de l'argent pour effectuer un change. Vous prenez donc le rôle de tireur, vous contactez un tiré qui va verser l'argent à votre place au bénéficiaire. Et une autre fois, c'est le cousin Pietro qui sera le tireur et vous, vous serez le tiré. Avec cette explication limpide, vous vient forcément une question. Bah si, voyons. Quel intérêt pour le cousin Pietro. Et vous avez raison, normalement, on ne peut tirer un change que sur un débiteur, donc quelqu'un qui vous doit de l'argent. Et c'est justement pour ça que vous avez besoin d'un vaste réseau. Plus vous aurez de filiales différentes, plus vous aurez de clients, plus vous pourrez facilement équilibrer vos opérations et éviter que ce soit toujours la même filiale qui paye pour les autres. Parce que si un marchand vient vous demander de tirer un change à Novgorod, mais que vous n'avez aucun établissement là-bas, pas même le début du commencement d'un banc sur la place publique, eh bien vous ne pourrez rien faire pour ce brave homme. Et accessoirement, vous ne ferez aucun profit. Évidemment, les lettres de change ne s'équilibrent jamais totalement et c'est justement votre rôle à vous de mettre de l'huile dans les rouages en complétant là où il y a besoin. Mais en tout cas, plus votre réseau grandit, plus vous pourrez satisfaire de nombreux clients et plus votre réseau grandira. Donc vous avez compris, c'est un bon cercle vertueux qui vous rendra riche à coup sûr. À condition, encore une fois, d'être patient. Je vous ennuie. Oui, certes. Charme. Bon, jusqu'ici, on a abordé pas mal de types de commerces différents avec des taux de rentabilité très variables. Le vin, la laine, les produits de luxe, le crédit. Attention, ne venez pas pleurer si vous avez tout misé sur du poivre du câté et que vous avez seulement réussi à dégager les 0,5% de bénéfices. J'ai pas de boule de cristal, moi. De toute façon, les taux que je vous donne sont évidemment variables. Certains commerces peuvent être ultra lucratifs à un moment et à un endroit donné et être à fond perdu ailleurs sans compter les variations d'une année sur l'autre et les modes qui ne durent jamais bien longtemps. Tenez, prenez le crédit par exemple. Au milieu du XIIIe siècle, on emprunte l'argent à environ 5% sur le marché de Venise parce que la croissance économique dégage beaucoup de surplus donc l'argent ne coûte pas cher. En Autriche, par contre, l'argent est rare. La croissance ne décolle pas encore et il n'est pas rare de prêter de l'argent à 75%, vous imaginez ? Donc tenez-vous bien informés et investissez en connaissance de cause. Et n'hésitez pas à aller tester des marchés émergents ou des produits nouveaux. C'est souvent là qu'il y a de l'argent à se faire. Et je ne vous ai pas encore parlé d'un autre investissement intéressant qui est plutôt un placement. D'ailleurs, c'est la dette publique. La République de Gênes décide par exemple en 407 de fusionner tous ses créanciers dans une institution unique qui s'appelle la Casa di San Giorgio. La Casa peut désormais ouvrir une colonne à tous les déposants génois qui souhaitent y investir et leur sert un intérêt pas tout à fait négligeable 5% au XIVe siècle, 4% au début du XVe et 3% à partir de 1463. Même chose à Venise où à partir du milieu du XIIIe siècle, l'État appelle les plus grandes fortunes de la cité à participer à ce qui s'appelle le Monte Vecchio qui propose des titres de dette publique servant un intérêt qui restera longtemps à 5%. Bref, si vous avez la chance d'être génois ou vénitien, ça vous fera une corde de plus à votre arc. Nous avons décidé de maintenir le taux à 3%, comme le montrait parfaitement votre reportage. Pourquoi ? Pour des raisons d'intérêt économique national. Voilà, maintenant vous êtes devenu un as dans l'une des branches du grand commerce médiéval. Vous n'avez pas votre pareil pour différencier le gingembre maquis du gingembre baladie ou alors vous maîtrisez la lettre de change comme personne. Vous savez reconnaître un bon vin de l'Oxerrois à la couleur du bronzage du vigneron qui vous le vend ou alors vous savez mieux que quiconque quelle sera la fourrure qui va cartonner l'hiver prochain. Vous avez misé toutes vos économies sur une cargaison de zibline rayée qui est du dernier chic et vous espérez bien vous faire un paquet d'or dessus. Grâce à cette maîtrise et à votre esprit d'aventure, à votre inventivité aussi, vous avez commencé à amasser une jolie petite fortune. On n'est pas encore arrivé au sommet de l'apogée du firmament de la richesse médiévale mais au moins vous êtes sorti du caniveau et on ne vous regarde plus avec un air de dédain. Et en bonus, vous gagnez maintenant assez d'argent pour acheter des produits d'hygiène un peu exotiques et plusieurs demoiselles de bonne vertu vous ont déjà complimenté sur l'odeur de romarin et de bergamote que vous laissez dans votre sillage. Bref, vous êtes prêts à passer à l'étape suivante, la richesse, la vraie. Sous-titrage Sous-titrage Alors là, ça devient vraiment intéressant. Jusqu'ici, je vous ai présenté chacun des commerces un par un comme s'ils étaient indépendants les uns des autres. En réalité, la véritable richesse commerciale vient à celui qui réunit tous ces commerces. Et oui, pour aller encore plus loin et rentrer dans les grandes fortunes européennes, il va falloir voir plus grand. Prenez l'exemple des fougueurs, une famille d'artisans, tout ce qu'il y a de plus commun dans la ville d'Augsbourg, située sur le territoire de l'actuelle Bavière. Hans Fugger est un tisserand qui a de la suite dans les idées. Au milieu du XIVe siècle, il décide de profiter de ses bénéfices pour élargir son activité. Désormais, en plus de fabriquer des draps, il les vend. Cette nouvelle activité prospère rapidement, si bien qu'à sa mort, son fils Jacob qu'on appelle l'Ancien hérite d'une belle entreprise. Rapidement, d'autres activités vont venir s'y ajouter. Voyant toujours plus loin, la famille Fugger s'installe à Venise dans le fameux Fondaco d'Eitedeschi, le comptoir de leurs compatriotes allemands dans la cité des Doge. Là-bas, ils vendent évidemment leur drap fabriqué à Augsbourg, mais ils achètent également des épices qu'ils vont aller vendre en Allemagne au retour. Jacob le Jeune, celui qu'on surnommera plus tard Jacob le Riche, fait ses armes dans ce commerce. C'est en empruntant inlassablement la route qui passe par le Brenner qu'il se rend compte du potentiel que recèlent les mines de cuivre et d'argent du Tyrol qui se trouvent entre Venise et Augsbourg. Et hop, voilà une nouvelle activité au portefeuille familial. Les affaires marchent tellement bien qu'à la fin du 15e siècle, Jacob Fugger est devenu l'homme le plus riche d'Europe. Bon, vous voyez l'idée. Je ne sais pas si vous deviendrez la première fortune d'Occident, c'est tout ce que je vous souhaite, mais la clé de la véritable richesse médiévale, c'est la diversification. Non seulement vous pourrez ainsi compenser les revers de fortune sur d'autres branches de votre activité, mais vous consoliderez votre empire et vous accroîtrez votre surface financière. Vous n'êtes pas encore convaincu ? Alors laissez-moi vous donner quelques exemples de grandes compagnies qui ont très bien réussi. Vous connaissez par exemple les Peruzzi, cette grande famille florentine qui a amassé son capital dans l'import-export des draps de laine avant de s'orienter vers la banque ? Eh bien, avant leur faillite de 1355, leur compagnie servait aux associés un dividende qui oscillait entre 15 et 20%. Au début du 14e, le dividende de la compagnie des Alberti se tient entre 9 et 16% selon les années. Et entre 1430 et 1450, la filiale des Medici à Genève a servi un dividende d'environ 30% annuellement. C'est quand même vraiment bien. L'intérêt de structurer sa compagnie en plus d'augmenter votre richesse et de réduire vos risques, c'est également de vous faire rentrer dans un tout nouvel univers, celui de l'affermage. Alors attention, là, on commence à évoluer dans les hautes sphères et il n'est pas rare d'y laisser des plumes. Alors soyez prudents. Sous-titrage ST' 501 Vous en voulez encore ? La fortune que vous avez amassée ne vous suffit pas et vous voulez grimper encore plus haut dans l'échelle de la richesse ? Alors préparez-vous à devenir proverbial, car là où je vous emmène, on trouve les commerces les plus lucratifs mais également les plus risqués. On cherche un endroit où se croisent à la fois les plus grandes sources de richesse et le pouvoir le plus redoutable et j'imagine que vous avez deviné, direction la cour des plus grands princes. En effet, tôt ou tard, le grand marchand enrichi qui cherche à dépasser son statut se tourne vers le pouvoir politique. Pour certains, l'entrée en cours est avant tout le résultat d'un astucieux pari. Prenez Jacob Fugger par exemple, dont on a déjà parlé. Mais si, vous savez, le petit-fils d'un tisserand d'Augsbourg. Comme on l'a vu, à force de parcourir la route entre Venise et Augsbourg, Jacob finit par s'apercevoir du potentiel des mines métallifères du Tyrol. Par d'habiles manœuvres de banque, la famille Fugger se rend rapidement indispensable dans cette industrie, d'abord donc dans le Tyrol, puis dans l'actuelle Hongrie pour extraire l'argent et le cuivre. Leur chance, c'est que le régent du Tyrol, qui est un certain Sigismund de Habsbourg, a grand besoin d'argent pour sa guerre contre Venise en 1487. Les Fugger lui prêtent naturellement cet argent, vous pensez bien, ils en ont plein et parviennent peu à peu à resserrer leur emprise sur les riches mines possédées par le régent. Malin, il n'exige pas de remboursement pour ses prêts, mais simplement une petite part du métal extrait dans les mines tyroliennes. Le bon métal, ça au moins, ça ne perd pas de valeur. Et puis c'est du bon métal, ça. Au tournant du siècle, les Fugger sont devenus omniprésents en Europe centrale et leur influence va encore s'élever d'un cran lorsque le rejeton de la dynastie Habsbourg qui s'appelle Maximilien est élu empereur en 1508. La famille a parié sur le bon cheval et représente l'exemple le plus éclatant de ce qu'un grand lignage marchand peut accomplir en s'acoquinant avec les princes. Bon alors, je vois bien que cette histoire de fougueur vous met le haut à la bouche mais attention, il y a autant d'exemples d'échecs retentissants que de fortunes éclatantes comme celle-ci. Vous vous souvenez par exemple de la branche installée par la compagnie Medici à Bruges par un de leurs associés, Bernardo Portinari en 1436. Eh bien, son fils, Tommaso Portinari, s'est dit que Charles le Téméraire, qui était le prince du gigantesque état Bourguignon et principal rival du roi de France Louis XI, était justement le bon cheval sur lequel pariait. Bon, pour qui avait l'œil, c'était pas une très bonne affaire. Même au fait de sa puissance, l'état Bourguignon souffrait de sévères handicaps qui n'auguraient pas d'un très bel avenir. Il y a évidemment d'autres raisons mais je vous garde ça pour plus tard. En tout cas, Tommaso joue all-in et engage lourdement sa filiale dans de gigantesques prêts à l'état Bourguignon. La suite, on la connaît, en 1477, après la bataille de Nancy, on retrouve ce qui reste de Charles le Téméraire à poil dans les fossés de la ville, à moitié recouvert de neige. Inutile de dire que les affaires ne se sont pas arrangées pour le bon Tommaso après ça. Ses créances sur la maison de Bourgogne étaient désormais insolvables et la faillite de la filiale brugeoise a été prononcée par Laurent le Magnifique en 1480. Et c'est loin d'être le seul exemple. En fait, on le sait bien, la politique, c'est un domaine en perpétuelle évolution. Rien n'est plus instable. Évidemment, c'est cette instabilité qui fait la rentabilité. De ses prêts à Sigismund de Habsour, par exemple, Jacob Fugger ne recevait que l'équivalent de 10 à 20% d'intérêt prélevé sur les productions des mines du Tirol. C'était pas beaucoup comparé à des commerces plus lucratifs, mais l'avenir lui a donné raison. Mieux vaut commencer petit, se rendre indispensable et augmenter ensuite ses taux d'intérêt. Regardez ce qui est arrivé au Bardi, par exemple, une vieille famille de banquiers florentins qui ont décuplé leur immense fortune en agissant comme collecteur des impôts du pape sur le clergé. Eh bien, au milieu du XIVe siècle, ils ont vu un peu trop gros. Voyant qu'avec la guerre de Cent Ans, il y allait y avoir de la maille à se faire, ils consentent un énorme prêt de 900 000 florins d'or au roi anglais Édouard III pour aller poutrer les Français. Manque de bol, même si le poutrage en question a bien lieu, Édouard III n'était pas vraiment le meilleur des payeurs et le défaut d'une partie de cette dette va mener l'immense compagnie des Bardi à la banqueroute. Bon, ça c'est pour l'histoire officielle, mais le milieu du XIVe siècle a vu pas mal d'autres faillites de grandes compagnies bancaires. Après l'effervescence de la fin du XIIIe, la concurrence est devenue féroce sur le terrain du crédit aux puissants, menant inévitablement à l'éviction de certains des protagonistes. En France, par exemple, les frères Guidi ont tellement bien manœuvré qu'ils sont devenus les conseillers, voire même les confidents du roi Philippe le Bel et ils ont réussi à exclure quasiment toutes les autres compagnies italiennes des prêts à la couronne. Pas cool les Guidi, pas cool. En effet, c'est très 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 grossier. Bref, pourquoi on disait tout ça ? Ah oui, parce que vous devez faire attention. Franchement, moi je ne recommanderais pas d'aller tâter du prince. Certes, ça peut être un investissement diablement rentable, mais quelle galère ! Et puis franchement, est-ce que vous avez vraiment besoin de tout cet argent supplémentaire, vous qui vous curez le nez déjà avec un mouchoir en fil d'or ? Non ? D'accord, d'accord. Si vous voulez quand même y aller, tournez-vous au moins vers quelque chose d'un peu plus stable. La collecte des taxes, par exemple. Eh oui, ça peut paraître complètement fou aujourd'hui, mais jusqu'à la Révolution française, il était très fréquent de déléguer à un agent privé la collecte des taxes. La couronne touchait une part fixe qui lui garantissait un revenu stable en quelque sorte et elle laissait l'agent se rémunérer sur la bête, c'est-à-dire sur le contribuable. Alors je dis que ça semble fou aujourd'hui, mais en fait, pas tant que ça. Peut-être que les trois lettres de T, V, A vous disent quelque chose, eh bien c'est encore une taxe qui est collectée par des agents privés, en l'occurrence les entreprises, sauf qu'elle touche pas de bénéfices dessus, en tout cas normalement pas. Bref, la collecte des taxes ou comme on l'appelle à l'époque, la fermage des taxes. En fait, ça vient du terme fermer en ancien français qui signifie tout simplement convenir à l'avance de certaines conditions. La fermage des taxes, c'est donc fixer avec un agent privé les conditions dans lesquelles il va devoir verser le produit des taxes à la couronne. Les taxes ! Les taxes ! Magnifiques taxes ! Et pour le reste, il se débrouille. Comme vous l'imaginez, c'est un business vraiment lucratif. Mais en contrepartie, le fermier y prend quand même un vrai risque, selon la taxe en question évidemment. Généralement, la fermage est une enchère. Celui qui l'emporte verse le prix de l'enchère en une ou plusieurs fois et il n'a plus qu'à se rembourser ensuite sur le contribuable. En 1466 par exemple, la famille Medici parvient à mettre la main sur la ferme de l'Alain de Tolfa. Alors oui, je sais comme ça, on dirait du chinois, mais laissez-moi vous expliquer et ça vous donnera des idées. L'Alain, on a dit, c'est une substance essentielle à l'industrie lénière. C'est un genre de sel minéral, si vous voulez, que l'on utilise à l'étape de la teinture des draps pour bien fixer la couleur. Sans lui, il ne peut y avoir d'industrie lénière ou alors uniquement avec des couleurs fades et délavées. Donc c'est pas vraiment ce qui attire l'œil du client à la foire au drap, si vous voulez mon avis. Le problème, c'est que le Moyen-Âge ne connaît jusqu'au 15e siècle qu'une seule source d'Alain, les mines de fossé, c'est-à-dire du littoral turc. Enfin, disons que c'est la seule source qui produit beaucoup d'Alain et de la meilleure qualité. À partir du 15e siècle, les Ottomans qui tiennent l'Asie mineure n'ont plus tellement envie de faire des affaires avec les chrétiens. Et là, en 14260, paf ! Un miracle se produit. On découvre, au beau milieu des états pontificaux, un magnifique gisement d'Alain dans la petite ville de Tolfa. On pioche pic-pac, pic-pac, pic-pac dans la vie le jour entier Pioche et pic-pac, pic-pac, pic-pac notre jeu préféré Alors déjà que Tolfa, c'est plutôt une jolie ville, mais alors là, ça devient carrément le centre du monde. Vous comprenez donc pourquoi c'est une telle réussite des Medici. L'Alain est tellement précieux, tellement recherché, qu'il ne sera pas dur pour eux de dégager un profit de cette ferme. Bon, évidemment, le pape fait tout pour que les enchères montent haut et il en faut des manœuvres et des coups fourrés pour arracher cette ferme à la concurrence. Mais en 1466, c'est bon. La firme des Medici parvient d'un coup à intégrer la société productrice d'Alain à Tolfa et à devenir gestionnaire de la Depositaria della Crociata, la caisse qui recueille les bénéfices de la vente de l'Alain et qui doit théoriquement, je dis bien théoriquement, servir à la croisade contre les Ottomans, justement. Au niveau du contrat, c'est simple, c'est compliqué. En gros, entre 1466 et 1474, la Chambre Apostolique, c'est le petit nom de la bureaucratie pontificale, la Chambre Apostolique, donc, vend l'Alain qui est produit à Tolfa pour 2 florins d'or par cantare. Le cantare, c'est une mesure qui fait environ 50 kg. En gros, les 2 florins d'or par cantare, c'est la part fixe que les Medici doivent donner pour chaque quantité qu'ils ont produite. Eh oui, l'Alain, il appartient au pape, quand même. Mais comme le pape est sympa, la Chambre Apostolique verse également un demi-florin d'or par cantare pour couvrir les coûts de production. Donc en réalité, c'est comme si les Medici l'achetaient 1,5 florin. Ensuite, les Medici s'occupent d'exporter et de vendre l'Alain et dans le contrat, c'est marqué que si le prix de vente dépasse les 3 florins d'or, ils doivent reverser 66% du bénéfice réalisé à la Chambre Apostolique. Est-ce que vous saisissez ? Bon. Sauf qu'à force de produire de l'Alain à tour de bras, le marché se trouve vite saturé et la Chambre accepte en 14274 de baisser le prix d'achat à un seul florin d'or, signe que les cours ont vraiment baissé. En échange, le pape ne participe plus aux frais de production. Ça dure jusqu'en 14274 et là, les Medici se font sortir de la ferme par leurs ennemis jurés, les Patsis. Petite anecdote d'ailleurs, en passant, les Patsis tentent d'assassiner les deux frères Medici en 14278 pas de bol pour eux, ça tourne mal, ils réussissent à avoir qu'un seul des deux frères et le chef des Patsis, Francesco, finit pendu au muraille du Palazzo Vicchio. Mais trêve de Galéchade, retour à notre mine d'Alain. En parallèle de la production, les Medici et le pape tentent d'établir un monopole sur l'Alain de Tolfa. En se basant sur une justification un peu fumeuse, selon laquelle le bénéfice de la vente d'Alain n'est pas une rente, non, 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 mais bien de l'argent mis de côté pour la croisade, le pape interdit la vente d'Alain provenant d'ailleurs que Tolfa. Le problème, c'est que cette décision pontificale n'empêche pas les mines pirates de fleurir tout autour de la Méditerranée. Et le pape est obligé d'en appeler aux princes eux-mêmes pour faire respecter cette décision. C'est d'ailleurs pour ça que les Medici ont accordé des prêts gigantesques à Charles le Téméraire, on s'en souvient. A l'époque, ils essaient de se le mettre dans la poche pour qu'il empêche les Alains venus d'ailleurs d'inonder le marché des Flandres. Peine perdue, l'Alain pirate continue de circuler et en plus, les Medici ne seront jamais remboursés de leurs dettes auprès de Charles le Téméraire. Alors tout ça, c'est bien beau, mais combien ça rapporte ? Bah oui, c'est quand même ça qui nous intéresse après tout. Eh bien, j'ai cherché pour vous des informations sur ce jus de commerce et je dois dire qu'il n'y a pas grand-chose. On trouve par-ci par-là des traces comptables, mais c'est difficile de connaître le prix de vente final et donc le bénéfice engrangé par les Medici. J'ai vu une source, mais attention, c'est spécifique. Il s'agit d'un contrat rédigé en 1467 par un certain Giovanni Tornabuoni, un agent des Medici. Dans ce contrat, il vend 10 750 cantards d'Alain, donc en gros 540 tonnes, à un marchand génois du nom de Migliaduce Sigala. Et à quel prix ? Eh bien, un peu plus de 4 florins d'or, 4,18 exactement, tout en sachant que le marchand a prévu de le vendre 5 florins pour couvrir les frais de transport jusque dans les Flandres. Ça nous fait donc un bénéfice de 2,18 florins, en gros, dont une partie revient au pape. On s'en souvient, dans le contrat, le bénéfice dépassant le prix de 3 florins, il doit donc être partagé entre 2 tiers pour le pape et 1 tiers pour les Medici. On peut donc penser que les Medici ont empoché un petit peu plus de 2 tiers de florins par cantard, ce qui fait tout de même une rentabilité pas loin des 35%. C'est pas trop mal, non ? Alors évidemment, tout ne se passe pas toujours aussi bien. Déjà, le prix de l'alin varie énormément. Dans les articles que j'ai consultés, j'ai trouvé des prix entre 2,6 et 5,5 florins d'or. Et par ailleurs, les Medici se sont retrouvés avec beaucoup d'alin à écouler. Entre 1462 et 1491, la firme aurait acheté environ 15 800 tonnes d'alin et on a des documents de vente pour seulement 11 500, donc c'est pas impossible qu'ils se soient retrouvés avec pas mal d'alin sur les bras. Mais heureusement, ils avaient des petites combines. Par exemple, avant de charger l'alin, vous pouvez mouiller les sacs, comme ça, ils pèsent plus lourd, vous mettez moins d'alin par cantard et donc vous avez moins de thunes à verser au pape. Alors, tout ça vous a donné mal à la tête ? Vous en avez déjà marre de l'alin et de toute façon, la poussière des mines vous fait tousser ? Eh bien si vous ne voulez pas taper aussi haut, il y a plein d'autres fermes plus accessibles. Par exemple, celle de la taxe sur le pied fourchue à Paris, c'est-à-dire la taxe perçue sur les animaux de boucherie amenés dans la capitale. Elle était adjugée entre 3000 et 6000 livres, on va dire, selon les années, et vous pouviez en espérer 200 à 300 livres de bénéfices, un maigre 5 à 7% de rentabilité donc il n'y avait pas de quoi sauter au plafond, mais au moins, avec ce genre de taxe, personne ne viendra essayer de vous assassiner pour vous disputer le monopole, c'est déjà ça. Commencez petit, pariez sur les fermes dont personne ne veut et peut-être deviendrez-vous, avec le temps, aussi riche qu'un roi et même plus riche qu'un roi puisque vous en viendrez peut-être à leur prêter de l'argent. Qui sait ? Tout ça, c'est pour le roi. Ça, c'est pour moi. Mes amis, nous voilà arrivés à la fin de notre parcours. Lorsque nous avons commencé ensemble ce grand voyage dans les méandres du commerce médiéval, vous n'étiez encore que d'humbles apprentis dont les dents rayaient le parquet. Ah, je suis tellement fier de vous voir aujourd'hui riche, respectée, admirée même. Vous avez mené votre barque, assez littéralement d'ailleurs, en gardant toujours à l'esprit les qualités du bon marchand. La solidarité, la patience, l'inventivité, la curiosité et l'ambition. Un homme affable, bon, courtois, spirituel, libéral, courageux, tel que je suis et tel qu'il vous est interdit à jamais de vous croire, déplorable maro. Par votre exemple, vous avez inspiré toute une nouvelle génération de marchands qui, demain, repousseront toujours plus loin les limites du commerce jusqu'à un jour l'étendre à tout le monde connu. Franchement, j'en verserai presque une petite larme, tiens. Mais maintenant que vous êtes prêts à passer le flambeau, il me reste une dernière leçon à vous faire, une dernière qualité à vous enseigner. La prudence. La prudence, voilà la dernière qualité dont je voulais vous parler. Et croyez-moi, ne prenez pas ce que je dis à la légère. Le monde médiéval n'est pas tendre avec les nouvelles richesses. Vous le savez, au Moyen-Âge, c'est l'ancienneté qui prime et qui définit même la hiérarchie morale. Ce que l'on respecte le plus, c'est ce qui a mis du temps à être construit. Ce sont ces dynasties qui patiemment ont accumulé richesse et pouvoir au fil du temps sans jamais chercher à aller plus vite que la société elle-même. La richesse acceptée, admirée, c'est donc avant tout la richesse ancienne. Si vos ancêtres vendaient des fourrures à la cour de Charlemagne, vous restez un marchand, mais au moins, vous êtes un marchand honnête. Le problème, c'est que ce n'est pas votre cas. Vous venez du caniveau après tout et si l'on regarde quelques dizaines d'années en arrière, on ne verra rien de bien glorieux dans votre passé. Vous êtes donc ce qu'on appelle poliment un parvenu ou, en d'autres termes, quelqu'un qui a construit sa richesse beaucoup trop vite pour être pleinement respecté. Après tout, un proverbe médiéval célèbre dit « Chacun soit content de ses biens, qui n'a suffisance n'a rien. » Prenez garde, donc, car les success stories comme la vôtre attisent les jalousies et le ressentiment. Il suffit d'un retournement de situation, d'une guerre, d'une épidémie, d'une crise économique pour que votre position soit fragilisée et qu'on ne mette pas longtemps à vous considérer comme un peu trop riche étant donné la difficulté des temps. Eh oui, s'enrichir vite, c'est déjà suspect en temps de prospérité, alors en temps de crise. Prenez garde, car en plus d'être riche, vous êtes un étranger. Ah bah si, évidemment que vous êtes un étranger, puisque votre empire commercial s'étend désormais dans toute l'Europe. Avec vos sociétés et vos compagnies, avec vos correspondances sur toutes les places commerciales européennes et vos comptoirs ouverts un peu partout, vous êtes bien natif d'un endroit, mais vous restez un étranger partout ailleurs. Aïe, c'est pas très confortable ça. Étranger et marchand en même temps, vous cherchez quand même un peu les ennuis. Expulsion. Ah, expulsion carrément ! Ah oui, c'est vrai que c'est la tendance. Allez, allez, ne vous en faites pas. Comme cadeau d'adieu, je vous propose donc une façon de vous sortir du pétrin. En fait, le principe est tout simple. Dans votre situation, vous êtes un double étranger. Étranger à la communauté et étranger à l'ordre naturel de la société. Pour vous en sortir sans y laisser votre peau ni votre or, une seule solution, devenir de moins en moins étranger, c'est-à-dire s'intégrer. Tôt ou tard, la plupart des grandes fortunes commerciales de la fin du Moyen-Âge passent par ce processus pour chercher à mieux coller au standard de la hiérarchie sociale. On connaît le destin des Medici, qui peu à peu en viennent à diriger la cité de Florence et à devenir de marchands, des princes. Évidemment, toutes les réussites ne sont pas aussi éclatantes, mais celles-ci illustrent bien le premier moyen largement utilisé par les grandes fortunes qui veulent devenir plus honorables, se rapprocher du pouvoir. C'est ce que fait Jacques Coeur, par exemple. Le grand marchand qui a trempé dans à peu près tous les commerces possibles, devient maître de l'hôtel des monnaies de Bourges en 1435, puis de l'hôtel des monnaies de Paris avant de prendre la charge fort lucrative de grand argentier du royaume, c'est-à-dire l'équivalent du ministre des Finances. Bon, certes, ça ne s'est pas super bien terminé pour lui puisqu'il a fini disgracié, emprisonné et qu'il est mort après cet échappé de prison, mais bon, on ne gagne pas non plus à tous les coups, il ne faut pas croire. Il y a tout de même des exemples positifs, évidemment. Tenez, prenez les frères Guidi, par exemple, vous vous souvenez d'eux. Mais si, la grande famille de banquiers siennois qui est rentrée dans les petits papiers de Philippe le Bel à la fin du XIIIe siècle. Eh bien, durant le règne, ils sont connus comme les trésoriers du roi et participent même aux conseils. Ils s'intègrent tellement bien que même leur nom change. Alors qu'à Saint-Gimignano, on les connaissait sous le nom d'Albiza et Mouchiato-Guidi, ils s'appellent désormais, pour les parisiens qui n'ont décidément aucun don pour les langues étrangères, Biche et Mouchi-Guidi. Pas très heureux, vous en conviendrez, mais ils ne sont pas les seuls dont le nom finit écorché par les langues françaises. Le pauvre banquier génois Giovanni Sacchi, un des pourvoyeurs de fonds du Réjean Bedford à la fin de la guerre de Cent Ans, est désormais connu comme un certain Jean Sac. Tant mieux pour l'intégration et tant pis pour la sprezzatura. En dehors du service de l'État, un autre moyen bien commode de s'intégrer, c'est de se marier. Et oui, comme on dit à l'époque, on vient à Lubeck pour les affaires, mais on y reste pour les femmes. Non, en fait, je crois pas qu'on disait ça, mais vous voyez l'idée. Au bout d'un moment, si vous voulez vous intégrer dans votre ville d'adoption, il va falloir passer la bague au doigt. Parfois, ce n'est pas nécessaire. Prenez l'exemple de ce bon Jean Leriche, le bien nommé changeur de Paris, qui est élu comme échevin, c'est-à-dire comme membre du gouvernement urbain, en 1452. Des rivaux jaloux tentent de faire invalider l'élection en l'accusant d'être né à Bourg-la-Reine, suprême injure. Bon d'accord, ça fait à peine 10 kilomètres à vol d'oiseau du pont Ochange, mais à Paris, au 15e siècle, c'est comme ça. Si vous n'êtes pas né dans les murs de la ville, vous ne pouvez prétendre à aucune charge publique. Mais Jean Leriche, en plus d'être riche, est bien plus malin que ça. Il explique que sa mère est venue accoucher à Paris et il trouve même des témoins pour se rappeler que plusieurs dizaines d'années auparavant, il a bien été baptisé dans l'église Saint-Paul. En tout cas, il a plus de chance que son confrère Christophe Payard, qui, en plus d'être affublé d'un nom qui n'est pas facile à porter dans les dîners les plus chics, n'est pas né à Paris. En 1462, il tente tout de même l'élection à l'échevinage. Pas de bol, elle est aussitôt cassée car un médisant fait remarquer que ce brave Payard est né à Auxerre sans aucun argument pour contourner la règle. Donc si vous n'avez pas la chance d'avoir une maman qui avait au moment de votre naissance au moins un pied dans la ville, le mariage est la meilleure option. C'est surtout vrai pour certaines communautés très fermées comme celle de la Hanse, par exemple. Les avantages et les privilèges détenus par les bourgeois des riches villes commerçantes qui composent ce réseau sont alléchants et les dits bourgeois les défendent donc jalousement contre tout étranger qui voudrait en profiter. Heinrich Castorp en est le meilleur exemple. Né en 1452 dans la ville de Dortmund qui fait partie de la Hanse, il gravit petit à petit les échelons en travaillant d'abord au comptoir de Bruges puis en s'installant à Lübeck, ville fondatrice et capitale de la Hanse. Là-bas, il est assez heureux pour réaliser un beau mariage avec Margaret Gretheke-Vikingov, une des filles de la dynastie Vikingov qui a donné plusieurs mères à la puissante cité commerçante. Et comme par hasard, en 1462, le voilà qui rentre au conseil avant de devenir bourgmestre, l'équivalent du maire. Et devinez qui lui succède en 1488 à ce poste prestigieux ? Mais oui, un Vikingov comme c'est bizarre. Bon, je pense que vous avez compris. S'intégrer, c'est la clé pour vivre tranquille dans une ville commerçante. On aimerait quand même mieux éviter, si possible, les massacres, c'est quand même mieux. En 14224, par exemple, la population s'en prend aux commerçants de la Hanse qui officient à Novgorod, le comptoir russe de la Ligue Marchande. 36 des Allemands emprisonnés mourront durant leur séjour carcéral. En 14294, c'est reparti pour un tour. Le tsar Ivan III qui cherche un bouc émissaire s'en prend à nouveau aux commerçants allemands qu'il déporte à Moscou. Bon, plus de peur que de mal, mais honnêtement, Moscou à la fin du 15e siècle, c'est pas non plus la grosse poilade. Et puis, je ne parle même pas des émeutes parisiennes de 1382, celle des Mayotins ou de la révolte des Gabochiens de 1413. Dans les deux cas, les pillages et les destructions semblent surtout viser les maisons des riches banquiers et marchands lombards. Bref, pour vivre heureux, vivons cachés. Mais vous savez, maintenant que vous êtes plein aux as, il va peut-être falloir penser à changer d'occupation. Eh oui, c'est la triste réalité. Tant que vous négocierez des fourrures ou du gingembre, vous resterez, aux yeux de votre ville d'adoption, un marchand étranger. C'est-à-dire quelqu'un qui accapare une partie de la richesse locale à la place des honnêtes citoyens. Alors peut-être que vous, ça ne vous dérange pas, mais pensez un peu à votre famille. Songe, enfant, songe à ta mère. Si vous voulez que votre famille puisse s'intégrer facilement et ne pas sauter à la prochaine émeute, il va falloir la jouer fine. Avec votre office auprès du roi, vous avez déjà commencé votre chemin vers la respectabilité. Maintenant, il ne vous reste plus qu'une dernière étape à accomplir. Achetez de la terre. Eh oui, c'est bien connu au Moyen-Âge, la terre lave-l'or. Si vous voulez faire oublier vos origines commerciales, achetez donc un fief en déshérence ou cherchez un chevalier ruiné par sa rançon d'Azincourt pour lui proposer généreusement de reprendre sa terre qui ne lui rapporte plus tant que ça. Le Moyen-Âge aime le temps long, mais ainsi vous deviendrez peu à peu dans l'esprit des gens, un riche comme les autres qui fait honnêtement suer des métaillés sur ses terres plutôt que de s'enrichir en vendant du poivre. Car là est véritablement le but de tout notre travail depuis le début, non ? Devenir un rentier bien introduit dans les milieux les plus chics, discutant avec vos pères pour savoir si Jeanne d'Arc est bel et bien une sainte tout en sirotant un bon vin d'Anjou. Alors, dans votre esprit embrumé par les délices du Val-de-Loire, surgiront peut-être les souvenirs de cette époque d'efforts et de difficultés. La poussière des chemins toscans, les heures harassantes à discuter le prix des balles de laine, la joie simple d'une transaction menée à son terme, l'angoisse à l'annonce d'une émeute et la peur viscérale qui vous saisissait sur votre navire lorsque la mer grondait autour de vous. Bien installé sur votre coussin de soie, protégé par la faveur du roi et par les hautes murailles de pierre de votre nouveau logis, « Tous ces souvenirs vous paraîtront peut-être appartenir à une vie antérieure, tant ils vous semblent lointains. » Et gardez-vous d'oublier que les fondations de cette opulence tout aristocratique dont vous profitez trouvent leurs racines dans la sueur, l'effort, le courage, l'inventivité et l'intelligence de générations entières de commerçants hardis, d'hommes prêts à tout pour drainer à eux les immenses ressources économiques de cette Europe qui s'éveille. Sous-titrage ST' 501 Merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode du Moyen-Âge dans tes oreilles. S'il vous a plu, n'hésitez pas à me suivre sur Facebook et sur Instagram, à liker, à commenter, à partager sur les réseaux sociaux ou même à m'écrire un petit message. Comme d'habitude, vous trouverez l'ensemble des sources bibliographiques ainsi que la liste des morceaux de musique utilisés dans la description de l'épisode. Pour le prochain épisode, je vous emmène à la rencontre d'une femme exceptionnelle qui a marqué de son empreinte la période bouillonnante de la première renaissance. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il lui fallait de la poigne pour exister à côté de François Ier et de Charles Quint. Une femme à la volonté de faire, mais vous verrez qu'elle avait aussi son côté sensible et qu'une partie des chefs-d'œuvre artistiques qu'elle a fait émerger existe encore aujourd'hui. Direction le début du XVIe siècle pour rencontrer la régente des Pays-Bas, la puissante Marguerite d'Autriche. À la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501